bonsoir et bienvenue dans top rugby et oui on est sorti de nos studios donc de tv7 pour rejoindre le stade MOGA de Beagle pour participer nous aussi à MOGA inside c'est la troisième édition vous le voyez donc on est en direct depuis le centre de perfectionnement donc de de Beagle avec plusieurs invités les abonnés qui sont là et qui sont venus en nombre pour participer donc à cette initiative MOGA inside nous sommes dans la salle de musculation on aura plusieurs invités vous voyez Rory Tick donc qui est en train de prendre des photos beaucoup d'abonnés qui ont répondu présents à cet appel notre premier invité c'est Olivier Brouzé le directeur du développement du club de l'union Bordeaux de Beagle bonsoir Olivier bonsoir bonsoir bienvenue bienvenue dans CEVA Campus centre de performance de l'UBB CEVA Campus donc inauguré officiellement mercredi dernier avec ce naming donc pour vous c'est un projet sur lequel vous travaillez depuis depuis longtemps donc c'est une concrétisation là c'est sûr c'est une concrétisation c'est une étape supplémentaire dans le développement du club donc c'était important de pouvoir donner aux joueurs comme à l'administratif un lieu pour bien travailler et puis surtout cette unité de lieu où se rencontrent et le sportif et l'administratif c'est important pour tous travailler ensemble dans un but commun donc c'est vraiment un 2000 mètres carrés de bureau de salle de préparation de cryothérapie voilà on a on a tout a bien été réfléchi pour que les joueurs soient dans les meilleures conditions possibles pour performer on ne peut pas vous faire de visite parce qu'il y a tellement de demande vous voyez donc les abonnés qui sont là en nombre qu'est-ce qu'on retrouve comment il est composé ce bâtiment Olivier on a un rez-de-chaussée qui est destiné exclusivement aux sportifs avec évidemment cette magnifique salle de musculation tout nouvellement équipé et puis un vestiaire une salle pour les kinés une salle pour créer aux thérapies avec une un équipement corps entier on peut rentrer quatre joueurs en même temps qu'ils passent de 62 degrés à moins 120 à moins 62 à moins 120 voilà pour la récupération et puis premier étage on a tout l'administratif la salle de réunion le bureau du président et puis tous les différents bureaux et au dernier étage deuxième étage dans le réfectoire avec la salle de vie des joueurs une belle terrasse et puis le bureau des coachs et la salle vidéo tout équipé aussi pour que voilà c'était important d'avoir tout le monde réuni sous le même toit et puis c'est vrai qu'on vivait dans des conditions un peu spartiate ces dernières années laurent marty avait insisté pour que on ait un équipement digne de ce nom et voilà maintenant on n'a plus le choix combien d'années de projets de travaux depuis combien de temps vous travaillez sur ce sur ce projet on dirait que ça fait quelques années déjà puis ça s'est accéléré un peu il y a deux ans et puis la construction s'est fait assez rapidement sur une année donc on était très contents les entreprises toutes partenaires ont fait un boulot excellent autour du du concepteur de ce de ce site le l'architecte eric limousin donc voilà ça a donné quelque chose de très confortable et très bien et surtout qui va assurer une certaine pérennité au club parce que encore la peinture fraîche voilà ça fait vraiment que quelques semaines que les que le site est fonctionnel exactement on est rentré l'administratif au mois d'avril et puis les joueurs sont entrés dès le mois de juillet dès la reprise qu'ils ont une belle surprise quand ils sont venus de vacances puisque c'était c'était livré c'était fini et oui ils ont vu ils ont vu la différence quels sont les retours des joueurs justement vous en parlez on se sent bien ici même nous on se sent bien c'est la première fois qu'on qu'on y vient je pense que les abonnés qui sont venus en nombre aussi s'ils sentent bien c'est un lieu où on se sent bien non c'est sûr puis surtout pour les anciens qui ont vécu je pense à blair connor à julien et tous ceux qui ont connu l'évolution du club on est parti d'une petite salle sous l'ancien centre de formation à une cts à une tente pendant cinq ans ils ont essayé d'oeuvrer tant bien que mal à cette structure qui est très très professionnelle on a je crois plus rien à envier aux autres grands clubs du top 14 le développement ça veut pas dire plus se fermer au contraire justement avec des opérations comme un gars inside l'ubb restera un club ouvert tourné vers ses supporters mais c'est essentiel on est le meilleur public d'europe depuis des années depuis notre accession en top 14 on doit on doit on doit profiter de cette affluence on doit je dirais à reconnaître tous et tous ces gens qui investissent sur le club tous les ans qui ont souvent peu de moyens pour le faire donc c'est une tradition maintenant de pouvoir créer ces rencontres entre les joueurs au plus près des supporters c'est important on a besoin d'eux tout le temps un chabon ne serait pas chabon sans c'est censé tous ces supporters puis voilà on a besoin de ce contact avec avec ces populations qui nous encouragent toute l'année alors un stade magnifique un centre de perfectionnement perfectionnement moderne flambant en neuf il faut des résultats aussi olivier quel est votre oeil vous sur ce début de saison de l'union bordeaux bègle huitième donc après cette journée avec des choses intéressantes quand même qu'on a pu voir effectivement c'était un bloc très compliqué se déplacer à jeun à grenoble très compliqué on a vu on a réussi quand même à ramener quelques points de bonus recevoir montpellier qui est une grosse équipe recevoir clairement voilà c'était c'était aussi de vrais challenges et puis gagner ce ce derby de l'atlantique ça nous ça nous tenait à coeur face à un concurrent direct pour ces places de de barragistes donc le juge rori pourra certainement vous dire s'il est satisfait ou pas mais c'est vrai que c'est un bilan plutôt positif avant d'attaquer l'europe merci à olivier brouzet donc directeur du développement qui a travaillé pendant on l'a compris de nombreuses années sur ce beau projet donc ce centre de perfectionnement qui a été inauguré c'est le ceva campus voilà pour le naming on va retrouver alexandre qui est juste à côté parce que là on va parler du match de grenoble on va aller chercher alexandre on va pouvoir envoyer les images bien sûr du résumé du match à grenoble parce qu'on a aussi bien sûr pour parler de rugby alexandre qui nous rejoint bonsoir alexandre bonsoir comment ça se passe d'abord le centre de perfectionnement perfectionnement j'arrive c'est compliqué voilà c'était un outil qui vous apporte beaucoup c'est un outil qui bon on avait déjà une très bonne salle de monsieur bon qui était pas aussi impressionnant que celle là mais ouais elle est très bien tout se déroule parfaitement on a tous les tous les différents endroits pour bien se préparer que ce soit la muscu la préparation physique la récupération aussi parce qu'on a on a la chance d'avoir de la cryothérapie et un secteur médical qui est derrière qui est assez grande voilà franchement on s'y sent bien et pour le moment tout se déroule parfaitement revenir ensemble sur ce match à grenoble avec une fois n'est pas coutume par rapport aux dernières rencontres à domicile une entame plutôt raté c'était compliqué sur le départ ouais ouais une entame plutôt raté ou où je pense notamment nous ça vient enfin par rapport à notre secteur devant la touche on a eu deux trois ballons sur deux lancers deux trois un ou deux mauvais lift on s'est un peu mis dans le mauvais mauvais chemin en rendant des munitions à grenoble qui a d'entrée à su scorer et après on a on a un peu traîné ce sac de ce sac de pierre là tout le long du match en essayant de revenir tout le long du match alors même si en deuxième mi-temps on marque je crois qu'ils marquent trois points et nous on a marqué une quinzaine ça pas suffit et et malheureusement contre les équipes de top 14 peu importe le classement de ces équipes si on joue pas pendant 80 minutes si on n'est pas cohérent notamment notre défense notre conquête pendant 80 minutes c'est impossible de l'emporter malheureusement malheureusement heureusement on rapporte un point mais malheureusement on n'a pas la victoire qui était notre objectif pour ce match là quoi est surpris par l'entame de jeu des et le jeu des grenoble bas qui n'ont pas hésité à jouer envoyé du jeu du jeu au large non pas surpris parce que c'est c'est une équipe qui déjà en pro et deux jouait beaucoup on a on a la chance d'avoir des outils vidéo donc toutes les équipes on les décrypte avant donc on savait comment ils jouaient on savait que c'est une équipe qui déplaçait le ballon qui allait jouer un peu aussi sa vie comme toutes les équipes qui jouent le maintien donc on savait très bien que l'entame était primordial malheureusement on est passé ce jour là à côté 25 3 quand même à la demeure de jeu ça lui fait mal aux têtes un peu vous êtes parlé sur le terrain qu'est ce que vous êtes dit à ce moment là du match ouais mais c'est vrai que c'est pas évident sur le sur le sur le terrain enfin on se parle à chaque fois malheureusement qu'on qu'on peut se resserrer c'est vrai que c'est pas évident d'avoir d'avoir un avis extérieur en étant de l'intérieur essayer de poser les choses à l'épaule au clair mais c'est vrai qu'à la mi-temps on s'est parlé on a essayé de tout simplement de se dire que si on continuait comme ça on allait se faire rouler dessus et qu'on allait en prendre 30 40 donc juste une question de fierté personnelle sans parler de jeu de défense de stratégie mais vraiment sur les bases de remettre l'engagement qu'on a su mettre sur d'autres matchs et les lever pendant pendant la deuxième mi-temps et bon ça nous a entre guillemets sourit parce qu'on a réussi à revenir mais pas assez vu que on n'a pas réussi à avoir ce victoire de mamad diaby juste avant la mi-temps il est important parce qu'il vous remet vous venez prendre un troisième essai vous réagissez immédiatement celui-là il compte ah oui très 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 important c'est vrai que il nous sort un peu la tête la tête de l'eau alors notamment suite à cet essai je crois la 38 39e on a une touche dans leur camp où on peut les contrer malheureusement on n'y arrive pas et je pense que si on avait réussi à ce moment-là à contrer le ballon sur une touche qui était pour en sortie de camp et essayer de remettre la main sur le ballon et de faire un temps de jeu au moins avoir une pénalité passée à 25 à 13 ou marquer un essai 25 15 17 je pense que l'issue du match aurait pu être différente mais malheureusement sur cette touche ça pas ça pas réussi et bon après on s'est parlé au vestiaire comme je l'ai dit la deuxième mi-temps a été un peu différente même si vous êtes dit justement la mi-temps comme je le dis de de montrer à notre visage ont raté on a raté je pense pas mal le plaquage de premier plaquage donc tout simplement des choses basiques le premier qui plaque en bas le deuxième en haut et ralentir les sorties de balle faire se baser sur des actions défensives importantes aller leur mettre la pression à chaque fois qu'on tape un coup de pied aller en dessous à la retombée leur mettre la pression et après jouer des turnovers et essayer de mettre en place notre jeu ce qu'on n'a pas réussi à faire en premier temps tout simplement parce qu'on n'a pas eu de munitions ou du moins on les a eu mais on leur a rendu de manière trop facile on a vu encore une belle alternance dans le jeu avec un essai en contre le dernier de Nance du coin un essai d'avant il y a quand même vraiment de l'alternance dans le jeu de l'union oui alors est-ce que de là à dire qu'il ya de l'alternance suite aux essais qu'on a marqué bon oui c'est vrai que c'est un bel essai entre guillemets de trois quarts sur contre et donc je pense que devant on a on a mis un essai bon ballon porté quand même c'est vous qui prenez ballon et qui finit derrière ligne donc oui après de là à dire qu'on a de la bonne alternance je sais pas mais c'est vrai que sur le coup on a su jouer notamment des habitants c'est contre attaque et aussi des jeux surface statique alexandre d'un point de vue plus personnel vous faites un début de saison plein avec quasiment à chaque fois titulaire capitaine de touche vous attendiez un tel un tel début comment vous jugez ce début de saison personnellement non je m'y attendais pas forcément j'avais j'étais revenu cet été avec un revenant de blessure je m'étais pété le pouce en fin d'année donc je m'étais fixé à l'objectif de faire une grosse préparation physique d'essayer de pendant deux mois montrer tout ce que je pouvais pour essayer de prétendre une place de titulaire j'ai eu la chance de d'avoir entre guillemets les rênes de la touche ce qui m'a je pense aussi profité même si au début ça pas été évident parce qu'on a eu d une touche un peu compliqué au début là il semble que ce soit un peu mieux donc pour le moment je prends tout ce qui est à prendre franchement je me régale dans cette équipe et puis et puis j'espère que ça va continuer eh bien merci alexandre voilà on va se quitter donc sur sur cette interview avec alexandre ou moi parce qu'on a plus on va continuer quand même pour aller voir mathieu jalibert merci alexandre va merci alexandre rappelle les prochains matchs aussi c'est de la coupe d'europe et donc on va voir mathieu jalibert qui doit être dans les parages voyez on va sortir nous aussi sur la pelouse synthétique donc du centre de perfectionnement de l'union bordeaux bègle pour terminer cette émission mathieu je l'ai vu tout à l'heure on va aller le chercher à voilà il est là mathieu bonsoir mathieu en direct dans top rugby là sur tb7 d'abord on va vous demander de de vos nouvelles comment ça va mais ça va très bien je continue ma rééducation tranquillement j'ai fait cinq semaines au grand chêne centre de rééducation à bordeaux et là je suis revenu depuis deux semaines dans le club ça se passe bien ça évolue plutôt bien donc je suis plutôt confiant pour la suite et je vais travailler tranquillement on a le temps pour pour bien revenir c'est quoi le calendrier prévu pour la reprise de course par exemple bon le chirurgien on en a un peu parlé mais on essaye de pas précipiter les choses non plus il ya pas mal d'étapes à valider avant mais normalement c'est deux mois et demi trois mois si tout se passe bien et après une fois qu'on a repris la course on peut on peut tout réenchaîner quoi et moralement comment ça va parce que sont toujours des périodes très longues vous êtes très soutenu la preuve encore ce soir vous êtes très sollicité comment vous vivez ça moralement bah c'est toujours un peu compliqué surtout que c'est c'est un peu une rechute mais voilà les la première semaine le contre coup de l'opération ça n'a pas été pas été facile mais voilà j'ai les amis j'ai la famille qui sont autour de moi et ça me permet de garder le cap et de pas penser aux mauvaises choses et juste me fixer des objectifs pour revenir le plus rapidement possible et comme vous le disait bien avec le monde qui a qui aujourd'hui c'est c'est assez incroyable et on sent aussi la ferveur des supporters donc ça fait du bien et ça donne encore plus envie de revenir merci en tout cas à mathieu jolibert on est ravis d'avoir pu un petit peu échangé avec vous on attend très vite sur les pelouses du top 14 et c'est ainsi que s'achève cette émission spéciale donc en direct depuis le stade mauga begle pour l'opération mauga inside évidemment top rugby revient dès la semaine prochaine on parlera de la challenge cup très bonne soirée à tous 1